Salut à tous, alors aujourd'hui on a travaillé tout ce qui est rapidité, très important quand on travaille la rapidité c'est de ne pas se presser, c'est à dire de commencer de plus en plus lentement et d'aller de plus en plus vite, c'est à dire par exemple si on a travaillé la gamme chromatique, donc dans la gamme chromatique je me rappelle par exemple en partant du do, do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, sal dièse, sol, sal dièse, la, la dièse, si, do, etc. Après, la travailler rapidement consiste à faire quelque chose qui s'enchaîne proprement, pour ça il faudrait de plus en plus vite et commencer, comme je le disais, lentement, ce qui nous permettra d'accélérer au fur et à mesure. Le plus important c'est ça, et ça peut être aussi de travailler qu'avec un métronome histoire d'être en place, donc voilà. Petit exemple, je vais commencer par exemple par le hymne en montée chromatique, on commence par la travailler comme ça. Le plus important c'est ça, et ça peut être aussi de travailler. Travailler la chromatique comme celle-ci permettra d'accélérer au fur et à mesure, et c'est à dire de pouvoir passer après dans les phrases et de choruses, des phrases comme celle-ci. Voilà. Important dans un chorus, quand on fait des phrases et rapides, c'est aussi de placer du phrasé lent et des silences. Le silence, c'est une partie de la musique. Dans un chorus, si vous ne faites que des rapides, ça va devenir fatigant, et pour vous, et pour les personnes qui vous écoutent. Donc le principi chorus, ça sera de faire quelque chose comme celle-ci. ... ... ... ... Par exemple. Donc voilà, le travail rapide commencera, donc comme je le disais toujours maintenant, pour accélérer, ça vous permettra de travailler la luxérité au niveau de vos doigts. Donc voilà, je vous souhaite une excellente continuation, et un bon saxo ! ... ...